bonjour la communauté j'espère que vous allez bien on continue aujourd'hui avec la création de notre site internet le design que je vous ai proposé c'est celui ci montre ok donc on en est là aujourd'hui on va faire on va parler de pied de page et d'en tête d'accord ok ceci dit si vous n'êtes pas encore bon à notre chaîne youtube 1 je vous invite à le faire donc peut-être que vous regardez ce coup sur youtube parce qu'il veut ou à notre plate à ce qu'il abonnez vous à notre chaîne youtube et nous avons également créé une plate forme de formation gratuite sur la plateforme de formation gratuite au fait vous vous avez la possibilité de télécharger tout ce que nous créons dans ses cours si vous avez des questions aussi vous pouvez les poser sur la plateforme directement donc vous avez normalement la description le lien dans dans la description pour pouvoir vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite également s'ils voulaient faire étape par étape en créant ce que nous sommes en train de faire étape par étape vous avez un lien pour créer votre compte gratuit je suis chez but de rôle parce qu'on créant les sites internet les tunnels de vente et autres le créant avec la plateforme but de rôle ceci dit on continue on va parler de pied de page les pieds de page là vous avez au fait chez but de rôle une façon une façon de créer le pied de page c'est à dire que les pieds de page au lieu que ça soit sur le sur chaque page de votre site au lieu de les créer répéter sur chaque page de votre site vous avez créé au fait vous avez créé un appui de page globale et vous montrez comment on fait je vais enregistrer ça bien celui ci j'enregistre je vous avais promis qu'on regardait aussi la version la version tablette de la bagnée de témoignages qu'on avait créé lors du précédent cours donc on va les regarder en même temps pour voir si les photos sont trop grosses s'il faut les s'il faut la réduire et c'est à son moulinant quand il veut aller faire moins ça bon ok là j'y suis suis descendant voilà on voulait que ça soit rond et c'est plutôt c'est plutôt ovale on va dire ovale je sais pas c'est pas c'est pas vraiment on va dire faire simple c'est pas quelle forme c'est mais c'est pas donc pour ça vous allez sur taille et pareil ce qu'on avait fait tout à l'heure vous allez jouer avec ça c'est pas avec ça qu'il fallait vous 132 130 de ce qui vient de faire c'est 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 la version mobile et c'est parce qu'il fallait faire nous on est su la version tablette donc si la version tablette c'est là quand c'est un peu 350 on a quelque chose de bien c'est rond donc je vais faire la même chose ici je me casse pas la tête 350 mais 300 c'est quand donc je sais que c'est nickel la version mobile on avait déjà regardé c'était bien donc je retourne pas dessus là on va aller parler de pied de page pour créer votre pied des pages on le fait en même temps on enregistrait ça je laisse cette page je viens là donc vous travaillez sur le pied de page descendez voilà c'est marqué pied de page je clique dessus donc c'est pour pouvoir créer un pied de page générale pour tout le site je clique dessus je mets un pied de page je suis dans le nom que je veux en site d'accord si j'ai un tunnel devant dessus je peux l'appeler des pieds de page du tunnel de vente si j'ai un blog dessus je peux l'appeler un pied de page de la blogue etc fait comme je veux du coup je vais dessus quand tu veux tu te lances bon alors là du coup on n'a rien on n'a pas de panneau et sans panneau on peut pas travail d'accord on peut rien ajouter si on n'a pas de panneau on peut rien faire donc là on va rajouter d'abord un panneau au lieu de rajouter un panneau lambda moi je suis un peu pressé d'accord donc je vais prendre quelque chose qui existe au pied de page c'est traduit bas de page je sais pas qui a fait la traduction mais bon c'est comme ça qu'ils m'ont traduit donc je vais prendre quelque chose qui existe déjà et je vais le transformer à ma façon alors qu'est ce qu'ils ont fait logo copyright copyright réseaux sociaux bon on va prendre ça pour celui là je dirais le menu j'en ai pas besoin j'ai l'agis celui ci éventuellement les centré pour le moment on va voir ce que ça va donner après je peux changer l'écriture en disant qu'est ce que ils ont marqué 20 copyright protectait blablabla ok voilà ici c'est le logo ici c'est les réseaux sociaux on va pas trop se casser la tête il va dessus nous on est 21 voilà m ici on va mettre agence web agence vous vous mettez le nom de votre 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 boîte agence web agence web a doublé du quai et d'accord on a mis un espace c'est super après donc là non c'est votre logo que vous mettez donc nous on n'a pas un code de logo on va pas s'embêter on va prendre un truc on va mettre bien ça comme ils ont fait on va marquer juste dessus logo alors si tu veux quand tu veux tu me donnes la main pour le travail et logo logo on veut que ça soit gras et on veut que ça soit tout blanc ok comme ça si on trouve que c'est trop c'est trop grand d'accord on peut réduire toute façon c'est votre logo vous faites comme vous voulez non pour la je laisse comme ça je laisse comme ça pour le moment alors hop et je mets ça là je vais aller rajouter les icônes de réseaux sociaux barre sociale elle est où là quelle est là je mets ça là ok puis comme ça on peut dire que c'est moche mais on peut le réduire on peut le réduire ici au fait j'ai vu le droit la barre sociale ça s'arrête à 4 ça les réseaux sociaux ça s'arrête à 4 mais après vous pouvez créer ça vous même vous prenez une boîte et vous alignez les réseaux sociaux dessus d'accord pour faire ça vous vous en mettez à plusieurs à la suite c'est vous qui voyez donc du coup si je veux changer par exemple les icônes je veux voir s'il y a des icônes un peu plus sympa parce que le bleu là c'est pas terrible donc je descends réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est pas vrai j'ai même pas en blanc c'est pas terrible ça bon facebook facebook twitter insta et chaque fois vous mettez les liens vers vers vos réseaux sociaux et si par exemple vous n'avez pas d'insta vous pouvez mettre autre chose à la place un linkedin vous changez l'icône vous mettez le lien correspondant à l'icône linkedin on se fait un ok donc du coup j'ai quelque chose de ce genre moi je l'ai en noir et le fond là le fond là il est bleu mais on veut pas que ce soit bleu d'accord on veut que ça soit un peu plus je vais le centrer celui là le haut là il va le centrer hop je vais le décider on va ici comme ça je vais décider on le call peut-être contre c'est pas mal alignement en terme d'alignement c'est pas on va faire ça et ça on va aligner dessus parce que ça donne quelque chose c'est pas terrible le logo non plus c'est pas terrible en terme d'alignement là c'est vraiment il faudrait aller à à vue d'oeil au fait donc j'ai posé une règle là donc je peux m'amuser à à centrer ça dessus à centrer ça dessus lui veut se mettre soit dessus la règle soit en dessous de la règle pas entre deux c'est quoi ce bin ça donc celui ci aussi ça donne à peu près à une idée et donc du coup une fois que c'est fait je peux virer la règle et je vais faire ça à vue d'oeil je descends un peu ça donne quelque chose de ce genre ok bon je vais changer la couleur de fond change la couleur de fond on est sur du quelque chose de ce genre ouais bon 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 donc vous pouvez utiliser il ya bien si vous utilisez donc là c'est le design c'est sur photo donc vous pouvez prendre il faut aussi photoshop vous avez un outil pour aller pour aller trouver la couleur exacte ou celui-là vous avez un outil pipette que vous prenez pour aller chercher la couleur exacte d'accord au lieu de le faire à vue à vue d'oeil donc là je m'embête plus je m'embête pas trop dans ici mais vous avez la possibilité d'aller trouver exactement la couleur que vous que vous souhaitez donc là on va aller voir on va aller voir ok donc sur mobile ça donne ça bon le logo on préfère plutôt que ce soit en haut ok et puis après pour la barre sociale on peut la réduire un peu bon c'est le maximum qu'on puisse faire on laisse là et je retourne dessus et je l'enregistre une fois que c'est fait je vais aller j'enregistre de nouveau je vais aller sur la page au niveau du site regardez la page au niveau du site paramètres et je vais faire quoi je vais dire mon en tête pardon mon pied de page ici c'est c'est ça donc en vrai la même chose sur mobile parce qu'on va travailler la version mobile on en résistera et c'est super vous cliquez quelque soit le bouton en résister que vous cliquez ça va en résister pour tout donc une fois que c'est fait c'est associé maintenant on retourne sur notre site on retourne sur notre site et on va parler un peu d'en-tête on va parler de ça d'accord notre en-tête ici donc ici on a le logo en gros et puis on a un menu là bon le menu ici ils ont mis ce qu'on appelle du burger menu c'est à dire que ils ont c'est une icône etc tu cliques dessus ça se déroule bon nous on va pas mettre ça nous on va mettre un menu classique sur la version mobile ce sera du burger menu mais sur pardon sur la version mobile ce sera du burger menu mais sur la version PC ça va être quelque chose de déployer pour que tout le monde puisse voir d'accord après pour qu'il y ait une cohérence cohérence même il n'y a pas besoin parce que je peux faire ça directement il n'y a pas trop à travailler l'image là donc ce que je peux faire la même chose qu'on a fait pour le la même chose qu'on a fait pour le pour le pied des pages on va faire la même chose pour l'en-tête d'accord donc on vient ici on clique sur en-tête et on va travailler dessus clé en-tête en-tête 6 en-tête moi il y a un tiré entre les deux mais moi c'est en-tête comme ça c'est pas un plus c'est un tiré il ne fait rien ça va se faire alors moi c'est comme ça allez ok en-tête site en-tête site en-tête site hop hop alors si tu veux on a juste un panneau bon viage on réduit tout ça minimum 50 on vire bon on va virer le nous on n'a pas encore de logo donc ce qu'on peut faire on va faire la même chose qu'on a fait pour le on va juste marquer logo hein et puis vous mettrez votre logo là-bas proprement dit euh alors logo logo je recommence je mets tout blanc si tu veux j'aurais du tout ça je mets ça le vieux le test là parce que ça m'embête je vais le choper au menu, je pense que j'allais travailler sur un menu tout blanc avant je vais aller récupérer ça parce que ça ne me faut rien faire de gagner du temps je descends, le menu il est où ? le menu, donc le menu il est là, il descend tout en bas, menu live, c'est ça je pense celui-là même et la couleur de fond la couleur de fond, on va la changer je descends, super, et je fais ça, ça fait 2, 2, 3, D, B, 3, d'accord ? je le mets comme ça, comme ça on reste dans le ton et je mets mon logo mon logo là super ok c'est super et là par exemple l'effet là, c'est du jaune, on ne va pas mettre du jaune, on va mettre soit du vert, soit du blanc donc à défaut, je vais mettre du blanc dessus après vous pouvez enrichir, mettre directement un numéro au téléphone, ajouter des réseaux sociaux, etc. si vous voulez bon là, dans ce coup, je vais rester simple en revanche, je vais quand même enlever la couleur article on va aller dans article là et la couleur là, qui est jaune font activer, etc. on va mettre, on va mettre du blanc on va mettre du blanc, d'accord ? on va mettre du blanc parce que ça va être un peu plus sympa ok on enregistre ça et c'est tout et si on voit sur la version mobile, ça donne quoi ? si la version mobile, ça donne ça bon, moi je n'aime pas le noir là déjà, il y a trop d'espace là, qui sont placés au mauvais endroit on va régler ça le bas on régler ça le haut, il en font de plus ok, ça serait pas mal il y a le burger et le menu en fait on va aller bosser dessus le bas 15 le haut 32 est-ce que c'est collé ? ouais, c'est bon c'est bon la couleur là, on peut le changer on peut le changer donc on va mettre quoi ? on va aller sur burger menu menu burger et on va changer la couleur couleur de l'icône du beurre ça c'est ouais donc ça c'est la couleur du fond on va le mettre quoi ? toute blanche oui mais toute blanche ouais attendez ça va pas trop le faire toute blanche bon du coup on va faire autre chose on va choisir une autre couleur j'ai vu que le vert sortait bien hop donc là par exemple c'est pas mal je trouve c'est pas mal et si on fait ça hop d'accord ? le logo en haut c'est une photo etc et notre menu donc on peut travailler ensuite on retourne sur question PC on va illustrer tout ça ok si vous voulez regarder à quoi ressemble la version mobile vous pouvez et c'est ça et c'est bon donc une fois que c'est fait on retourne quitter on retourne sur les pages là où se trouvent les pages du site comme on l'a fait pour le pied de page on associe l'entête l'entête aux pages qu'on souhaite donc là on descend avec une page de toute façon entête site entête site on en reste pareil pour les peuples les peuples on le crée pour tout le site et on associe à la page bon je pense qu'on va s'arrêter là la prochaine fois dans le prochain cours au fait on va travailler sur cette bannière là d'accord ? il y a encore des trucs sympas qu'on peut faire avec donc on se retrouve dans le prochain cours si vous n'êtes pas encore inscrit abonné à la chaîne YouTube je vous invite à le faire et puis inscrivez-vous sur notre plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger ces sites qu'on est en train de créer et utiliser pour votre business on travaille avec la plateforme Bidroll si vous avez des questions n'hésitez pas ceci dit ciao